Pascal Guy, producteur artistique de The Voice, a dévoilé aux Parisiens que certaines prestations ne passent pas sur nos écrans. Ces candidats malchanceux sont coupés au montage. Pour leur bien point la plupart des candidats de The Voice arrivent à maîtriser leur track. Certains l'utilisent même comme source de motivation, comme Whitney, la gagnante de l'édition 2019. D'autres, au contraire, se laissent ronger par le stress au point de perdre leurs moyens. Ces derniers, une vingtaine par saison, sont les plus malchanceux, leurs passages sont coupés au montage. Dans un article sur le montage du télécrochet publié par Le Parisien ce samedi 22 février, Pascal Guy, producteur artistique, dévoile en effet que pour rester dans la bienveillance, lui et ses équipes retirent ceux qui ont perdu leurs moyens. Si l'on en croit ce dernier, qui se charge avec la rédactrice en chef, Hélène Granet-Nassar, de choisir l'ordre dans lequel les auditions à l'aveugle seront diffusées, si y est-il un mal pour un bien. Les chanteurs passés à la trappe sont ceux qui ont une chance de repasser la saison prochaine. S'ils n'ont pas réussi à montrer pleinement leur potentiel face au coach Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent, dans cette neuvième saison diffusée depuis le 18 janvier, rien n'empêche donc aux trackers de retenter leur chance. Les jurés seront peut-être attirés par une voix tremblottante ou une prestation hésitante, comme en 2013 lorsqu'une jeune Louane, un fleur de peau, a chanté un homme heureux de William Scheller et a séduit les quatre coachs. Une émotivité qui l'a amené jusqu'une demi-finale, et lui a offert la carrière qu'on lui connaît. Sous-titrage ST' 501